Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du FOSCEM.fr, une heure de bonne humeur. On va un peu s'éloigner des résultats de l'OM parce que sinon, on se met tout seul des coups de bambou sur la tête. Et on n'est pas là pour ça, on est là pour passer un bon moment. Romain Canuti, bien évidemment, est avec moi ce soir, comme très souvent d'ailleurs. Il devrait nous appeler Tchiquetac parce qu'on fait beaucoup d'émissions ensemble quand même. D'accord, d'accord. David Trigano, ex-OM Nation. Ça n'existe plus au OM Nation. Ça a été dissous ? Oui, ils nous ont dissous de force, de façon politiquement correcte. Et Kader Mohamed, plus connu bien évidemment sous le nom R.E.D.K. vous fait le grand plaisir et l'honneur d'être sur le plateau. Le grand plaisir et l'honneur sont partagés. Écoute, on est... Comment ça, bamb ? C'était Jean-Claude ? Ah ben alors, il n'y a pas de bamb. Bon, les amis, on va commencer tout de suite et on remercie Jade Volpe à la réalisation de cette émission. Et si finalement, Rongier nous manquait énormément, donc j'ai voulu lancer ce débat, il ne sera peut-être pas là, Valentin contre Metz. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il ne soit pas là, il ne sera pas dans le groupe. Mais quand on regarde un petit peu les résultats de fin de saison de l'Olympique de Marseille, alors vous savez, les amis, Feux Dédé de Roca, qu'on embrasse comme René Malville, avait l'habitude sur France Bleu de Provence de dire, c'est toujours les absents, c'est parce qu'il n'y a pas les absents qu'on est moins bon. C'est trop facile de parler comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des joueurs sur le banc que l'équipe doit s'écrouler. Mais néanmoins, c'est vrai que cette série romaine de résultats qu'on a eues en novembre-décembre, où on avait l'impression qu'on avait trouvé une forme de dynamique, il y avait Valentin qui est nonobstant notre capitaine. Et c'est vrai que depuis qu'il est parti, même s'il n'a pas ce pouvoir créatif, même s'il a une frappe de vieille, que ce n'est pas lui qui marque des buts, mais est-ce que ce n'est pas lui quelque part qui sécurisait... Ça fait beaucoup rire, R.E.D.K. La frappe de vieille. Il ne faut pas, il ne faut pas. Bon, tu as compris le sens de ma question. Quelle est l'importance de Valentin ? C'est bien, c'est toi qui aimes bien les questions courtes. C'est vrai que tu aimes bien, généralement. Et là, je l'ai fait long. Tu aimes bien, tu aimes bien, bon, voilà. Valentin Rogier, jusqu'à présent, c'est quatre saisons à l'Olympique de Marseille. Il y en a une qui finit blessée, c'est la seule qu'on ne finit pas sur le podium. À un moment donné, je veux bien les concours de circonstance, mais bon, là, sur quatre saisons, c'est quand même la démonstration que c'est un mec indispensable pour avoir de bons résultats. Voilà, tout simplement. On est charme d'accord. C'est un joueur qui, comme on dit chez nous, il mouille le maillot. Il montre de par son travail et sa rigueur qu'il fait ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui est plaisant. Moi, je trouve qu'il est plaisant à voir sur le terrain. Alors, comme tu le disais, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va créer du jeu. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous amener en Champions League, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1. Et je pense que s'il était là, il aurait fait beaucoup de bien à cette équipe de l'Olympique de Marseille actuellement. Est-ce que, quelque part, Rudeca, dans son rôle de capitana, ce n'est pas un joueur aussi qui va rassurer ses coéquipiers et amener un supplément d'âme, même si ce n'est pas quelqu'un qui va non plus aboyer, qu'on va crier sur un terrain, etc., comme on a pu connaître des hindus ? Oui, c'est l'exemplarité dans le comportement sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain que ça doit jouer, ça doit influer d'une manière ou d'une autre. En plus, il fait partie des cadres maintenant. Donc, oui, lui, il a un rôle très important dans le vestiaire et sur le terrain. Donc, ça, c'est sûr et certain que son manque se fait ressentir. Après, est-ce que ce n'est pas aux joueurs recrutés et à tous ceux à qui ça laisse la place de se manifester et de prouver qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice ? Ça, c'est clairement, ronger, il est très important et on a besoin de lui. Mais après, c'est aussi aux autres de se mettre au niveau et de répondre aux présents lors des grands ou petits événements, si on peut les appeler comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression que, c'est ce qu'on dit, avec 11 rongiers, tu ne gagnes pas un championnat. Par contre, il t'en faut toujours un dans une équipe. Et par rapport à son rôle de capitaine, je sais que lors de la réunion avec les supporters, on lui a demandé un peu d'en faire plus. Et j'avoue que, autant j'ai plutôt apprécié dans ce qui m'a été rapporté l'intervention des supporters, autant cette petite intervention-là m'a un peu agacé parce que je trouve que rongiers remplit ce rôle-là. Et comme tu dis, je veux dire, ce n'est pas à lui non plus aller fliquer les autres. Pendant des années, on a eu un capitaine à l'OM qui n'a pas organisé un seul resto ou un truc comme ça. On n'en a jamais tenu rigueur. Et là, ce n'est pas pour, maintenant que c'est rongier, taper un peu sur rongier par rapport à ça. Alors, vous le savez, cette émission est connectée. Vous nous suivez sur Twitch pour plus d'interactions et Darlouch26 nous fait une remarque que je ne peux pas passer sous silence parce qu'elle est tellement importante. Est-ce que notre canutte nationale ne tenterait pas le remake de Marty McFlyt avec ce gilet ? Ah ! Je n'avais pas la ref. C'était important, il fallait que je le souligne. Pourtant, ce n'est pas faute de lui avoir dit « Je pense que tu ne devrais pas le mettre ». C'est vrai. J'ai peut-être l'enlevé au cours de l'émission. J'ai entendu le dire. Mais en fait, depuis Wagen et le costume rouge, on essaye de voir si on arrive à faire mieux. Le buzz avant tout. Le buzz avant tout. On a posé la question à Gattuso en conférence de presse sur Valentin Rongier cet après-midi. C'est Jade Volpe qui lui a posé la question et il lui a répondu « C'est vrai que son absence est très importante car il est notre capitaine. J'ai eu une discussion avec lui hier. Je l'ai convoqué dans mon bureau car je pense que les supporters ont été très sévères avec lui l'autre jour pendant la réunion. Même s'il est blessé, c'est quelqu'un qui répond toujours présent, qui est toujours à l'écoute. Il est le premier à aller au combat, à aider ses coéquipiers, à les défendre. Donc Valentin est vraiment quelqu'un de très important pour nous et il nous manque beaucoup. Il semblait un peu triste par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour. Je pense qu'une fois de plus, nous avons été un peu durs avec lui. Je lui ai simplement dit de ne pas baisser la tête, de relever la tête car il est capitaine et que c'est très important pour nous et même quand il n'est pas disponible sur le terrain, son importance se fait sentir. C'est quand même particulier de voir un Valentin Rongier qui n'est pas forcément un Dimitri Payet ou un leader technique. Mais on a l'impression, et c'est pour ça que je voulais faire cette partie sur Valentin Rongier qui devrait revenir incessamment sous peu, c'est pour ça qu'on en parle. Je ne suis pas sûr, moi, ça. Non ? Je pense qu'il va se passer encore un petit peu de temps. Oui, ben, tu vois, on l'avait dit dès le départ, nous. Ça ne sera pas début février. Bon, voilà, on n'a aucune fierté à ça, mais on sait que médicalement, l'expérience, à suivi de ces zones de Noem, nous apprend que quand il y a une blessure comme ça, tu ne reviens pas en claquant. Il faut vraiment, c'est aussi une question de sensation. Donc, il ne faut pas lui mettre la pression là-dessus. Même si, effectivement, sportivement, on en a besoin. J'ai peur qu'il revienne alors que... Ça sera trop tard. Voilà. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard, David, pour toi ? Un petit peu. Non, parce qu'encore une fois, le calendrier, on l'a vu au cours des saisons précédentes, on a eu des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. On se rappelle souvent de Lyon qui ont réussi régulièrement à enchaîner des 10, voire des fois plus, matchs sans défaite et à remonter comme ça 5, 6, 7 places dans le classement. On sait que la Ligue 1, c'est toujours serré. Ça saute toujours à quelques points. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. Je commencerai à m'inquiéter si, par exemple, on perd encore une fois. Là, je commencerai à dire bon, il va quand même falloir un peu se poser quelques questions, mais pour le moment, je ne suis pas trop inquiet. Kader, tu partages ton sentiment ? Parce qu'il y en a beaucoup de supporters qui sont beaucoup plus alarmistes et défaitistes que ça. Je ne suis pas loin d'en faire partie, moi, de ces gens-là. Parce que j'ai... Pour trouver les motifs d'espoir, il faut chercher, mais ils sont quasi introuvables. Alors, des fois, tu as des périodes où tu as l'impression que ça va, ça va un peu mieux, ou des phases de jeu où tu te dis oh, quand même. Mais c'est des phases de jeu qui ne se répètent pas dans les matchs ou que tu vois par bris. Il n'y a pas trop d'éléments qui me laissent espérer grand-chose, mais en tant que supporter, je ne peux pas imaginer le pire. Comment tu expliques que toi, on profite de vous avoir avec David sur le plateau, ça fait un peu de ça en neuf, et donc d'autres avis que les nôtres qu'on entend beaucoup. Comment tu expliques cette situation à l'Olympique de Marseille ? Pour toi, c'est le choix de l'entraîneur au départ qui a été une grosse erreur de Longoria et du coup, ça a entraîné toute cette saison. C'est la crise avec les supporters, c'est le niveau des joueurs, c'est Gattuso qui au final n'est pas si bon que ça. C'est quoi ton regard à toi sur cette saison de Loan ? Franchement, est-ce que ce n'est pas tous ces éléments-là réunis ? Parce qu'il faudrait faire une analyse beaucoup plus poussée pour être définitif sur les motifs qu'ils nous mettent dans cette situation, mais honnêtement, on avait de beaux espoirs quand on voyait des noms. Les départs ont été comblés par des paris. Alors les paris, on ne savait pas si ça allait le faire ou pas et finalement, même Marcelinho, quand il est venu, on savait que c'était un adepte du 4-4-2 et qu'il n'allait pas en démordre et que ça allait être comme ça. Tout ça, on le savait. Honnêtement, je ne m'étais pas trop penché sur cet entraîneur, mais quand son nom a commencé à circuler, on nous avait fait le profil de l'entraîneur et tout ça. Le changement avec Gattuso, je me suis dit, bon, je suis en conférence de presse et j'étais fan quand je l'écoutais. Je me suis dit, ah peut-être, je ne le voyais pas si fin techniquement et dans l'approche du jeu. Je me suis dit, bon, ça va peut-être le faire et plus ça arde son caractère, finalement, il n'y a pas l'effet escompté. Donc, est-ce que ce n'est pas peut-être une succession d'erreurs qui nous mène à ça ? Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Zalakin qui nous dit, REDK, c'est un plaisir de te voir. Voilà, le message est transmis. Merci à toi, Zalakin. David, quel est ton regard ? Tout pareil ? Assez d'accord. Je pense qu'aussi, on a malheureusement cette culture à l'Olympique de Marseille de voir des joueurs qui s'imaginent que c'est un peu le club med. On vient à l'entraînement, on ne vient pas à l'entraînement, est-ce qu'on s'entraîne vraiment ? On perd des matchs, on rentre le soir à la maison et puis la vie, elle continue comme ça. On part, on revient. Et je pense que, voilà, on parlait justement de Valentin Rongier. Je pense que si on avait des joueurs qui n'avaient plus cette mentalité-là, vraiment de dire c'est peut-être mon travail mais il faut le faire comme il se doit parce qu'on est quand même grassement payé. On ne le répète pas assez mais c'est quand même des gens qui sont grassement payés. Je pense qu'il faudrait aussi que les joueurs aient un peu conscience de la chance qu'ils ont de jouer. Et puis oui, c'est clair que ce mercato a été décevant. Enfin, les deux derniers mercatos, on a laissé passer quand même des joueurs avec des profils très intéressants pour faire venir, comme tu disais, des paris qui ne se sont pas forcément avérés gagnants. Donc voilà, c'est pour ça que ça a rejoint un peu, c'est un peu un mélange de tout mais je pense surtout que c'est la mentalité des joueurs à l'Olympique de Marseille. Pas que cette saison, ça fait quand même beaucoup de saisons qu'on le voit. Alors avec le rachat de ma courte, tout le monde a pensé que ça y est, ça allait être le renouveau mais au final, ça ne change pas. Et on le voit avec des gardiens dont je tairai le nom qui ont joué pendant beaucoup d'années à Marseille où on savait que les entraînements c'était comme on voulait, on venait un peu à l'heure qu'on voulait, etc. Et je pense que quand des jeunes voient ça ils se disent si moi je reste, pourquoi ne pas faire pareil ? Donc je pense que c'est vraiment ça surtout qui fait défaut à l'Olympique de Marseille. Romain, pour finir la partie et pour revenir au débat sur Angers, il y a Gazawin31 qui nous dit sur Twitch Rongier n'a jamais été un leader, il n'apporte rien offensivement, pas sûr qu'il soit si important même si c'est un grand professionnel. Encore une fois, on y revient, je veux bien moi ce truc-là mais quand on regarde homme-clé de Villas-Boas, homme-clé de Sampaoli, homme-clé de Tudor, Gattuso l'a fait jouer absolument tout le temps parce que ça amène sa blessure. Au bout d'un moment, je veux bien mais il faut vraiment les regarder quand on nous dit d'autres joueurs n'ont pas autant de rendement que lui. Donc c'est ce qu'on dit. C'est où qu'il manque le plus selon toi dans cette équipe ? Dans son poste, déjà la récupération. Moi j'ai l'impression qu'on nous a fait justement, c'est l'erreur. Des fois, on pense à des joueurs plus spectaculaires et on a mis, rappelez-vous, vous avez parlé tous les deux du Mercato, rappelez-vous que la première recrue de l'Olympique de Marseille, c'est un mec au poste de Rongier puisque c'est Geoffrey Condogbia qu'au départ, Marcelino dans son fameux 4-4-2, il pense à un Condogbia Condogbia Veretout et je ne suis vraiment pas convaincu que cet argent, c'est facile maintenant de dire ça, mais l'argent que tu mets sur Condogbia, est-ce que si tu l'avais gardé pour un Sanchez ou quoi que ce soit en te disant c'est bon, on a Rongier en lui donnant un peu plus de crédit à chaque fois ? Parce qu'au final, on a vu que dans le rendement entre Condogbia qui est un style plus spectaculaire et Rongier, même blessé aujourd'hui, qui fait la meilleure saison ? Je vais te dire Valentin Rongier. C'est vrai que Valentin a connu une grosse blessure mais sinon, il était épargné par les blessures et il est toujours sur le terrain contrairement à Condogbia qui est un peu un homme de verre. Après, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, tu peux prendre l'exemple de Balerdi qui a quand même joué beaucoup sur lequel on n'est pas forcément tous d'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme clé ? C'est génial que tu arrives là-dessus parce que c'est le chouchou entre guillemets il a été quand même adoubé par beaucoup d'entraîneurs mais pas forcément sur le terrain. Avec Villas-Boas, il ne joue pas. Il ne joue pas au début à la fin quand même. Oui, il joue quand il n'y a que des blessés et compagnie. Il le fait même rentrer au milieu du terrain mais il ne joue pas. Avec Sampaoli, il n'est pas titulaire du tout. Il a 34% de temps de jeu sur la saison avec Sampaoli la deuxième. Donc au final, Balerdi se mythe de pourquoi tout le monde lui fait confiance ? Si on regarde bien dans les faits, il joue. Et après, il y avait quatre défenseurs et on était dans une défense à trois donc il avait des chances de jouer alors que Rongier, il a toujours eu beaucoup de concurrence et il a su donc vraiment pour moi, c'est deux cas totalement différents. Allez les amis, je pense qu'on a été complets sur ce débat autour de Valentin Rongier. On va maintenant passer à un autre Olympien, Louis Saint-Riquet. Mais je commence tout de suite par la remarque la plus importante de cette partie qui nous vient de John Dallard 3 qui nous dit c'est pas McFly, Romain, c'est plutôt Harrison Ford dans Star Wars. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Les rêves sont très très belles. J'ai pas des trucs aussi bien. Normalement, si j'ai d'Alebline, je suis content. Allez les amis, le OM a-t-il raison d'insister avec Louis Saint-Riquet ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que ce matin, j'ai écouté l'OM au café, cette très belle émission du Faucin.fr avec Romain Hérin qui disait il faut arrêter avec Louis Saint-Riquet. Les gars, on lui a vu faire un match contre Monaco où il jouait à 10 donc il avait de l'espace donc il a pu accélérer et prendre son couloir et Romain disait moi j'étais à Lyon je l'ai vu de mes yeux dans le stade c'est pas la télé les images ou je l'ai vu il n'a pas fait un contrôle il n'a pas et donc on est en train de se dire ça va on est sauvé parce qu'on a Louis Saint-Riquet mais lui il n'est pas convaincu or il y a plein d'autres personnes de suiveurs qui nous disent non Louis Saint-Riquet a pris confiance lors de son passage au Brésil et franchement c'est un joueur sur lequel il va falloir compter donc tiens David pour changer de Romain parce que là j'ai fait encore une question longue sinon il va encore me clasher donc David quel est ton regard sur Louis Saint-Riquet est-ce que elle est courte elle est courte je veux revenir c'est quoi qui est courte attention n'allons pas sur ce terrain là c'est quoi c'est toi qui m'a amené quel est ton avis sur Louis Saint-Riquet du coup il faut arrêter il faut arrêter en vérité j'ai l'impression qu'on a le même syndrome avec Patrice Evra à l'époque où on recrute Amavi et on a Amavi qui fait un match où tout le monde se dit il faut continuer alors qu'en vérité non c'était son premier match tu le dis toi il joue à 10 beaucoup d'espace mais j'ai pas l'impression qu'il ait plus d'intelligence de ballon que ça alors peut-être qu'il a fait un bon match mais j'ai des souvenirs de matchs de lui où tu as deux doigts de casser la télé oui mais ça c'est avant là je te parle de Saint-Riquet il a fait deux matchs pour l'instant je vois pas après pourquoi pas moi je pense que moi je pense que c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a aussi cette culture de faire revenir des mecs à l'OM et on a ce truc de l'instant de dire il a fait deux matchs c'est bon c'est un nouveau Louis Saint-Riquet c'est un oui contre Monaco un beaucoup moins contre Lyon du coup REDK la vérité pour toi elle se situe où ? en fait c'est toujours pareil tu es porté par l'envie qu'il se passe quelque chose mais après la réalité va s'installer d'ici deux trois matchs et on va retomber dans les insultes quand il va faire une connerie c'est toujours pareil j'ai l'impression que c'est les mêmes situations qui se répandent c'est un éternel maraud un éternel maraud après oui j'ai vu certaines de ses actions quand il était là-bas et je me suis dit mais c'est pas possible mais pourquoi ? le championnat il est faible aussi oui oui c'est pas les mêmes oppositions voilà exactement physiquement c'est pas pareil on a un championnat qui est physique tu peux pas non plus tout mais il a peut-être très bien joué là-bas enfin je veux dire moi j'ai pas trop suivi les matchs non j'ai vu ses plus belles actions oui mais je peux te sortir même Fletcher et Mitroglou des vidéos de trois minutes où tu vas dire il nous les faut absolument à l'OM c'est peut-être ce qu'on s'est dit c'est clair allez il y a Alex qui nous dit c'est qui en plateau s'il vous plaît REDK quand même on ne le présente plus David Trigano qui est un des fondateurs de certains groupes d'OM Nation qui n'existent plus aujourd'hui mais ça lui empêche pas d'avoir de la compétence il avait participé et Charline Gals parce que c'est ce qu'on nous a dit en fait je crois que tout ça c'était juste pour venir sur toi je suis je suspect même que c'était une fausse question moi j'aime bien je suspecte la fausse question par contre non c'est un métier présentateur donc je me suis servi de la question pour vous représenter parce que j'imagine que la question vous concernait et comme j'avais lu qu'il y avait Charline Gals j'ai presque envie de dire merci Steph mais il n'y a personne qui va comprendre ça c'est un privé de joc Romain oui Louis-Saint-Denriquet quel est ton avis sur Louis-Saint-Denriquet merci de suivre David parce que tu as fait des questions c'était trop court c'était trop court oui c'est long c'est court c'était l'épisode des Simpsons ça a démarré là tu étais là je ne savais plus Louis-Saint-Denriquet moi je pense qu'en fait dans une constitution d'effectifs j'aime bien l'idée de compter sur un jeune élément avec un salaire modéré mais du coup quand c'est ton choix numéro 5 numéro 6 sur tes trois postes offensifs par exemple on sait que Gattuso aimerait bien retrouver ce 4-3-3 donc avoir des ailiers donc du coup tu te dis que si Louis-Saint-Denriquet c'est le remplaçant le problème c'est qu'à Lyon il démarre Lyon c'est un match important et tu vois Luc-Saint-Denriquet titulaire moi je me dis s'il fait des entrées ça peut être sympa sur le côté il peut apporter de la vitesse mais en aucun cas il doit être titulaire je ne vois pas de complémentarité avec les deux autres il aurait il évoluerait avec un joueur en attaque mais il peut jouer dans le 4-3-3 sur le côté gauche oui mais pas au début moi aussi je suis d'accord s'il évolue dans un 4-3-3 mais que l'attaquant est un attaquant qui va lui parler en cours de match dont il peut se servir et qui va venir le solliciter parce que dans le jeu tout ça je pense que ça peut être intéressant mais si ton attaquant c'est Pierre-Emerick Aubameyang j'ai l'impression que ça ne te rend pas du tout service ça peut être Mumbagna Pierre-Emerick Aubameyang pouvant évoluer sur le côté droit de l'attaque marseillaise oui mais non non mais franchement je ne suis pas convaincu par l'idée je pense qu'il a besoin d'aide oui Saint-Emerick il est à ce stade là et que tu ne peux pas lui dire tiens Nelly allez fais nous des différences sur le côté comment ça elle a besoin d'être un joueur professionnel oui mais quand il y a un jeune élément des fois tu as besoin d'être épaulé avec un latéral gauche qui déborde tu vois des mecs qui te recadrent un peu sur le terrain et j'ai même envie de te dire et c'est là où on rentre aussi dans un autre truc un schéma de jeu avec un coach qui te met un schéma de jeu avec des circuits préférentiels de passes et définis qui est quand je reçois la balle dans telle position il faut que je fasse ça un travail cadré je ne sais pas ce qu'on a avec Gattuso j'ai un peu l'impression que ce qu'on a pour les éléments de devant c'est bon c'est un ballon amusez-vous les gars allez hein le talent tu sais le nouveau gimmick du Fossin maintenant ah sondage sondage j'advole pour la réalisation de cette émission si tu pouvais nous faire un petit avez-vous confiance en Louis-Henriquet de réponse oui non comme ça ça sera des réponses claires tu le vois évoluer ou ailleurs non non tu ne peux pas parler tout le temps David moi j'attends j'attends qu'on me donne la parole tu le vois toi Enrique bon tout le monde le voit côté gauche dans un 4-3-3 mais si on repasse en 3-5-2 tu le vois dans les deux attaquants de devant non clairement non non en remplaçant qui apporte son plus et sa vitesse en fin de match pour épuiser le latéral droit de l'autre côté mais pas plus en tout cas en tout cas je n'ai pas l'impression que tu y crois beaucoup en ce joueur non 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 et pourtant je suis quelqu'un d'optimiste mais ça c'est encore plus dur j'espère j'espère me tromper mais j'ai l'impression qu'on va de paris raté en paris raté Louis si tu m'entends fais en sorte que je me trompe ça peut être une doublure d'Ismaï Lassar ça pourrait être dans le rôle de Muguet comment tu expliques du coup Romain que ce joueur il devait rester avec l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin du Mercato histoire qu'on finisse ce Mercato que les joueurs de la Cannes reviennent et il devait repartir au Brésil et là apparemment il est sur la liste UFA donc il a l'air de s'inscrire beaucoup plus dans la durée que ce qu'on avait imaginé juste pour un match face à Monaco non ouais mais c'est peut-être aussi que tu n'as pas eu les offres que soi-disant on se l'a arraché au Brésil mais qu'on ne se l'ait pas arraché tant que ça et que du coup tu te dis bon ben s'il y a peut-être un élément ou à terme s'il se montre un peu parce qu'il est jeune parce qu'il est brésilien et tout et que ça peut c'est peut-être plus lui qu'un autre donc tant qu'à faire une petite place dans l'effectif autant la faire à lui qu'à un autre c'est peut-être comme ça que tu raisonnes alors on a bien fait de demander un sondage puisque le résultat est 51% de non contre 49 oui autant dire c'est mezzo-mezzo à 2% près ou même à 1% près puisque David tu voulais intervenir ça y est non même pas je te jure que non mais en vérité je pense que RODK a dit globalement ce que je comptais dire c'est-à-dire j'aimerais le voir comme un super sub un peu à la à la Radonich où tu vois tu le fais rentrer comme ça oui je sais que j'allais te faire je sais non mais la raison pour laquelle je parle de ça c'est parce qu'à l'époque je crois que c'est la dernière saison qu'il fait où il rentre globalement 3-4 matchs d'affilée et à chaque fois il plante et en vérité c'est ça ce qui nous manque entre guillemets un peu à l'OM c'est un mec comme tu disais 71 minutes 75-80 qui peut aller faire la différence alors marqué ou pas j'ai presque envie de te dire que c'est presque secondaire en tout cas aller épuiser la défense adverse pour permettre de faire la différence est-ce que c'est pas ce qui manque quand je vous écoute les amis à l'Olympique de Marseille est-ce que c'est pas la confiance qu'on ne donne pas aux joueurs le gars est revenu du Brésil il a fait quelques matchs plus ou moins corrects et il arrive et R.E.D.K et je ne te dis pas ça pour te planter du dos ou quoi que ce soit David y pense pareil Romain Hering ce matin à l'OM au café il a défoncé j'ai l'impression moi je ne défends pas Louis-Saint-Doué mais je pose juste la question Romain est-ce qu'on n'est pas trop sévère le mec il a fait deux matchs alors ok c'est loupé à Lyon mais comme toute l'équipe contre Monaco c'était pas mal et d'un coup là il se prend une volée de bois vert alors pas sur le sondage parce que c'est 50-50 mais bon tu sais combien de buts il a marqué Louis-Saint-Doué contre des équipes professionnelles ? non mais toi tu le sais donc tu vas nous le dire zéro il a marqué je crois en coupe si je me souviens bien c'était Cané-Roussy mais là il vient de revenir oui mais il était là avant c'est un homme nouveau mais un homme nouveau il revient j'essaye d'avoir de l'espoir j'essaye de donner de l'optimisme aux gens il faut dans tous les cas il fait partie de l'effectif et maintenant il n'a pas d'autre choix que de nous être utiles Louis-Saint-Doué depuis son arrivée à l'OM c'est 53 matchs toutes compétitions confondues un but six passes décisives c'est pas mal quand même non je déconne tu vois parce que c'est un attaquant moi je me souviens très bien du retour de prêt et Dieu sait que je le détestais mais vraiment je le détestais profondément je haïssais ce joueur j'étais dégoûté de le voir avec le maillot de l'OM Lucaso Campos quand je l'ai vu revenir de près d'Italie je l'ai vu revenir de près je me suis dit en fait il est intéressant il y a un truc je voyais une vraie métamorphose là Louis-Saint-Doué je suis désolé j'aimerais aussi et puis comme l'a dit R.E.D.K il est là donc on va le supporter on va espérer qu'il y ait un déclic à chaque match mais de ce que j'ai vu à son retour même si la partie contre Monaco est encourageante je n'ai pas vu une métamorphose j'ai toujours vu un peu le joueur que j'avais vu sous Sampaoli quand il faisait la concurrence avec Conrad De La Fuente c'est ça qui m'a triste je vais arrêter cette partie sur Louis-Saint-Doué parce que vous avez fini de me démoraliser sur le joueur mais avant je réponds à Alex13139 qui me dit Seb parce que ça c'est important aussi j'ai vu sur Twitter que tu as annoncé la vente aux Saoudiennes après tes informations est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non s'il vous plaît alors c'est un auditeur du Fosséen la dernière fois qui me disait Seb est-ce que tu as plus dis-nous que tu as des infos aussi sur la vente de l'OM parce que ça nous ferait du bien mentalement au vu de la situation etc. donc je lui ai dit écoute pour te faire plaisir pour te rassurer je te confirme que j'ai les mêmes informations que d'autres enquêteurs et journalistes oui l'OM est vendue sauf que les gens ils ont clippé ils ont enlevé le moment où je lui ai dit pour te faire plaisir et te redonner du moral après cette intervention je lui ai dit évidemment c'est une boutade c'est juste pour te redonner le moral mais les gens ils se sont amusés ils ont clippé ils ont diffusé sur les réseaux sociaux et donc on voit ma ganache en train de dire d'après mes informations mais au moins c'est bien tu sais pourquoi parce que si toutefois le club il est vendu je pourrais dire moi aussi je l'ai dit il y aura quelqu'un qui l'a dit trois ans avant toi quasiment mais oui mais ça c'est le premier qui dit qui est après c'est des cuts si ça peut te rassurer ça arrive à tout le monde j'ai vu RMC dans une émission qu'on fait venir DJ Poulmer il y avait deux questions enfin on peut redire il a eu un entretien mais il y a eu une question c'est êtes-vous toujours en rapport avec Franck Maccourt il a dit non il a été bien inspiré de dire ça parce que ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas dressé la parole et le deuxième truc on lui a dit est-ce que vous avez été sondé pour une vente il a dit oui mais je ne peux pas en dire plus secret professionnel devinez devinez qu'est-ce qui a été cuté et gardé sur les réseaux je vous laisse deviner allez c'est le fil rouge de cette émission Lolo Larry qui nous dit Romain il a mis la tenue caméo des sables pour l'arrivée des Saoudiens et ben voilà il est là lundi on va faire toute l'émission sur ça et aux copains tout à l'heure dont je n'ai pas retenu le pseudo et je m'en excuse qui disait on parle plus vêtements que de l'OM je pense que c'est mieux en ce moment allez on va parler on va parler tout de suite de la liste UFA est-elle cohérente pour vous on en discute la liste UFA de l'Olympique de Marseille alors Romain Canuti va nous réexpliquer un peu cette histoire de liste il y en a une première après il y en a une seconde donc pour rafraîchir la mémoire à tout le monde dis-nous un petit peu comment ça marche s'il te plaît quelles sont les modalités les modalités c'est que tu as droit au mercato d'hiver désormais de rajouter trois noms qui n'ont pas participé à les compétitions européennes avec toi en début de saison sauf que l'OM a depuis cinq nouveaux joueurs et il faut en enlever trois aussi de la liste non ? pour les remplacer ? du coup il faut que tu en enlèves pour les remplacer donc bon ben là t'as droit à trois changements voilà en gros et tu as eu des départs et donc là tu as fait des choix parce que tu avais cinq recrues et t'as fait le choix de mettre donc Merlin, Montbagna et Louis Saint-Riquet ce qui veut dire qu'il y en a deux qui n'y sont pas c'est Ulysse Garcia et Jean Onana voilà sur tes cinq tu ne peux en choisir que trois je rappellerai quand même que ça concerne quand on dit pour la coupe d'Europe et liste UEFA notre inconscient nous pousse à dire épopée aventure européenne donc on se dit bon alors avant d'écouter David et R.E.D.K ça ne concerne que deux matchs toi on est d'accord toi tu aurais fait quoi j'aurais fait le même choix tu aurais fait pareil ? ouais je vois que David David tu sais quoi profite de cette émission parce que à chaque fois que je te pose une question tu me dis d'accord avec R.E.D.K d'accord avec O.M. mais parce que c'est la vérité mais parce que alors déjà tu n'apportes rien frérot pardon bah ouais mais qu'est-ce que je te dise on essaye ça tacle à balles réelles les balles vont vraiment plus vite qu'internet plus sérieusement tu es d'accord avec Romain aussi tu aurais fait le choix de Luis Enrique plutôt que de Honana avec tout ce que tu as dit sur Luis Enrique dans la partie précédente le problème c'est que encore une fois on l'a dit alors désolé c'est toi qui l'a dit je vais encore une fois prendre ce que tu as déjà dit c'est qu'il est là et qu'il faut le supporter il revient quand même il a fait combien de matchs il fait au Brésil il joue quasiment tout le temps j'ai bien suivi ce qu'il fait alors pas tout le temps tout le temps mais il est quand même on va dire actif donc il est en forme physiquement et il y a quoi il y a deux matchs trois matchs à jouer donc est-ce que est-ce qu'on n'en fait pas plus de caisse que ce qu'on aurait besoin besoin vraiment d'en faire je pense que oui en vérité je pense que surtout la liste elle est là surtout pour faire ces deux matchs-là et puis on verra après ce qu'il en est allez ça continue donc Cléops le look berger te va bien Romain et on en a vraiment besoin pour les joueurs elle est pas mal pourquoi pas et il y a Fanfio qui nous dit Romain est déguisé en commandant Massoud le lion du Panthier ah regarde il y a une bonne une bonne observation aussi c'est un peu la tenue de Shrek la tenue de Shrek aussi c'est pas mal c'est très drôle c'est très drôle j'ai cru qu'on pour Alicator bref allez retour à l'OM on se fait des petites poses d'humour comme ça on est entre nous on est bien c'est la famille les amis si on commence à devenir trop sérieux avec cet OM-là c'est pas comme si on allait faire une finale de Champions League où on était là vraiment ok on fait des émissions c'est déjà bien parce qu'on pourrait tirer le rideau en attendant la saison prochaine non je déconne R.E.D.K est-ce que tu aurais fait les mêmes choix pour cette liste ? on peut revoir la liste s'il te plaît Jad Jean Onana tu l'aurais mis toi il y a Ulysse Garcia aussi qui est notre latérale à gauche si Merlin se blesse on fait quoi à gauche ? et le retour de Rongier n'est pas ouais bon après si tu passes les tours je rappelle qu'il y a une équipe une fois qui s'était amusé à faire ça c'était Manchester City ils avaient Samir Nasri blessé il n'avait pas réintégré en se disant ils avaient fait le coup à la Rongier en se disant il est blessé on ne le met pas sauf qu'à la surprise générale ils vont en demi-finale puisqu'en quart de finale ils avaient la bonne idée de tomber contre Paris que Laurent Blanc avait tenté le 3-5-2 avec Aurier je ne sais pas si vous vous rappelez c'est l'époque où Paris non c'est toujours c'est l'actualité ça nous fait toujours rire et du coup le Manchester City se retrouve en demi contre le Real ils avaient absolument besoin de Nasri qui revenait bien pas qualifié Nasri en tribune comme ça regardez ses coéquipiers se faire sortir donc Roger on ne sait jamais si jamais on passe le Shakhtar de toute façon on a dit mi-mars on ne les joue quand le Shakhtar ? on les joue là c'est dans deux semaines il met le match retour c'est la semaine d'après la semaine d'après donc c'est début mars si tu passes le Shakhtar tu pourras compter sur Angers c'est limite de toute façon moi si on passe le Shakhtar et qu'après on n'a pas Valentin pour la suite franchement j'aurais trouvé sa bête non moi je discute plus sur le choix de Lucien Riquet j'ai l'impression que ça ne vous fait pas discuter vous Lucien Riquet dans cette liste à la place de Ronana ou à la place de Ulysse Garcia qui peut supplé Quentin Merlin en cas de défection de ce dernier suspension blessure ou autre tu vois qui à arrière-gauche toi s'il n'y a pas Klos ? ben ouais Klos et Murillo de l'autre côté avant aussi quand Murillo revient effectivement tu dis ça c'est vrai que Louis-Saint-Riquet c'est tellement Louis-Saint-Riquet c'est vrai non mais moi je m'en fous c'était un peu pour ça le débat mais tout le monde oui on est d'accord avec la liste vous voulez passer à l'avant-match en fait vous avez quelque chose vous voulez venir au bowling avec moi après ? non parce qu'après on fait un bowling donc vous voulez qu'on termine Strand qui va devenir fou parce que depuis tout à l'heure il me dit allez arrêtez avec les amis on parle de l'OM détends-toi tranquille on parle de l'OM on ne fait que ça de parler de l'OM non et Jean-Onana alors pour Jean-Onana Jean-Onana qu'est-ce que moi j'ai vu jouer contre Rennes j'ai vu des phases intéressantes moi personnellement après je ne sais pas si je m'emballe et je juge un peu trop vite le joueur mais il m'a l'air d'avoir un profil intéressant en vrai j'aimerais vraiment le voir dans une configuration où on a une équipe de l'OM qui tourne avec un milieu de terrain avec un abattage correct avec le retour de Valentin Rongier un milieu et puis il y en a un qui est suspendu ou quoi que ce soit il rentre dans le truc avec deux autres à ses côtés j'aimerais bien le voir dans un milieu à trois avec deux autres joueurs qui sont dans le et là je pense qu'il pourrait donner la pleine mesure et c'est au final son rôle puisque c'est un joueur de complément là j'ai l'impression que les matchs où on l'a aligné on l'a aligné où on comptait beaucoup sur sa force de récupération limite qu'à lui parce qu'on avait Vertu à qui il devait aussi se projeter donc limite le costume était un poil grand pour lui surtout en plus pour des débuts donc je suis assez satisfait moi des débuts d'Onana même si je ne passais pas l'autre il nous dit RUDK il ressemble beaucoup à Onana donc est-ce que c'est pour ça que tu le soutiens ? Exactement d'accord au moins il s'est dit c'était un secret qu'il fallait bien garder mais bon si tu veux spoiler je t'en laisse le luxe Obi-Wan Kanuti nous dit Lengla 13 on continue Senaise TV nous dit le problème c'est pas Enrique pour lui c'est Coréa tu vois quand j'ai regardé la liste ouais honnêtement dans l'implication et dans le body language pour moi c'est dur Coréa gros à un moment donné si tu veux être titulaire et si tu te bats pour ta place il faut c'est incroyable mais le cas de Coréa pour moi est incroyable donc après j'ai posé la question pour vous dire à l'Olympique de Marseille savoir s'il y a des clauses dans le contrat que tu sais genre l'Inter ne peut absolument pas le récupérer ou alors il faut que tu payes tous ses salaires jusqu'en juin des fois ça ça arrive donc tu te dis tant qu'à faire on va le garder histoire de on ne sait jamais sur un malentendu mais je ne comprends pas comment tu as pu te montrer à ce point inflexible avec Jonathan Clos et encore aujourd'hui en conférence de presse enfin hier Longoria n'a pas été même si c'est voulu rassurant il a quand même lâché 2-3 trucs sur Clos et Coréa passe à ce point hors des radars tout le monde s'en fout on va faire une sélection spéciale pour lui Samba Tapie fait une remarque qui est intéressante aussi et on clôturera avec vos réponses sur le sujet il dit la sélection de Henrique prouve certainement les intentions de Gattuso d'utiliser davantage le 4-3-3 c'est pas faute de vous avoir prévu voilà s'il me restait un petit semblant d'espoir pour cette fin de Saint-Jean non mais c'est vrai parce qu'en 3-5-2 franchement on tient la route alors qu'en 4-3-3 nous nos défenseurs franchement je te dis la vérité autant quand je vois Valerdi, Gigo et Mbemba qui va revenir puisque malheureusement il s'est fait éliminer lui aussi alors malheureusement pour lui à titre individuel heureusement pour nous heureusement pour nous quoique mon Maïté il a fait des prestations intéressantes mais autant les 3 des 4 associés peu importe lesquels à 3 je les trouve vraiment costauds c'est peut-être tes 4 mais à 2 que ce soit l'association Gigo Mbemba vous faites le Gigo Balerdi vous les prenez dans le sens que vous voulez à 2 je sais pas au-delà de cet aspect là et c'est vrai que tu as raison moi je trouve ce qui me dérange sur le 4-3-3 c'est qu'on installerait un 4-3-3 mais qui serait vraiment dans un truc avec des ailiers où par exemple on mettrait Mombania Aubameyang d'un côté Ismail Assar de l'autre en disant vraiment vous êtes ailiers que vous ayez des centres que ça combine et tout et que Louis-Henriquet s'inscrive dans un rôle de douleur alors c'est peut-être ce qu'ils attendent de mettre en place mais que ça soit un vrai truc mais là on a encore des 4-3-3 où on met des Ili Manenjai où on met des mecs comme ça sur le côté c'est pas leur poste ils sont là tu les vois pas tu les sollicites pas c'est un 4-3-3 par défaut notre 4-3-3 au milieu de terrain on est très faible on perd beaucoup de ballons on n'est pas vraiment présent alors que quand tu joues sur d'autres champs alors ça ça peut changer parce que si on arrive enfin à faire un milieu de terrain avec Rongier en numéro 6 mais ça c'est dans le cas où Rongier revient c'est dans le cas aussi ça fait beaucoup de scie quand même ça fait attend attend mais là t'as pas le temps on est tous d'accord et surtout on l'a dit avant les matchs attend d'avoir toute cette configuration-là et ses joueurs-là pour passer à ce système-là et en attendant reste à 5 ouais je te le dis eh ben dis-moi le eh Gennaro non c'est trop bon allez bon donc la liste vous la validez en gros à part un REDK par rapport à son à Correa Correa c'est bon Correa le problème c'est qu'il aurait fallu l'enlever mais c'est à la place de qui ? mais tu peux pas parce qu'en vérité tu as déjà fait 3 changements donc ça voudrait dire que tu aurais dû je sais pas ça aurait été compliqué qui c'est qui est sorti de cette liste tu le sais de mémoire ? ben c'est les ah ben t'il y a des départs aussi mince Logi tu me mets un oui voilà il y a Logi qui est sorti de la liste et t'il y a François-Régis Muguet et François voilà tu aurais préféré enlever Muguet ou Correa ? c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir tu vois ben la personne jure celle-là c'est dur tu regardais quand même c'est dur pour Muguet je pense que si tu dis à l'UFA tu les rappelles tu dis excusez-moi je veux changer Muguet Muguet par Louis-Sendriquet ou Correa ils vont dire attendez vous êtes en cours de renvoi il était sur la liste mais au moins dans l'implication dans l'implication même si ça n'a rien à voir tu sais que je ne l'ai même pas vu sur la liste il parle je suis le perturbateur je suis le perturbateur tu ne serais pas un hacker toi par hasard non pas du tout honnêtement j'ai plus tendance à aller vers un joueur qui a moins de talent mais qui est réellement impliqué donc tu préfères Mokinia ou Bameyang ? non je ne sais pas ce que j'ai dit d'accord j'ai essayé de te pousser un peu dans le cas de Correa et de Muguet honnêtement je préfère donner la chance à un jeune non mais là moi ce n'est pas possible c'est le joueur typiquement que je ne supporte pas fais un effort soit montre quelque chose bat-toi ou si les jours où ça ne va pas je ne sais pas aucun investissement je ne sais pas bon donc la liste c'est à peu près cohérent on s'aperçoit que bon à Louis-Saint-Denry qui est prêt mais comme l'a dit Samba Tapie qui peut intégrer le 4-3-3 on va croiser les doigts pour que Quentin Merlin ne se blase jamais parce que sinon on va encore bricoler comme on en a l'habitude et que les milieux de terrain soient de retour puisque Onana n'est plus là pour dépanner on va passer tout de suite à l'analyse de la rencontre face à Metz L'Olympique de Marseille qui affrontera demain ce vendredi le FC Metz c'est même plus un match de la peur c'est même plus un joker à pas griller c'est maintenant qui vivra verra je vais faire comme Gennaro Gattuso on va faire match après match on va voir où ça va nous mener etc on peut perdre combien de places sur cette journée si je ne dis pas de bêtises il reste sur 7 défaites d'affilée Metz c'est ça ? ouais c'est une de leurs pires séries je crois de leur histoire donc si demain au stade Vélodrome qui va être encore comble a priori on n'arrive pas à taper une équipe qui a fait 7 défaites consécutives je présenterai toujours j'arrête avec les conneries je ne refais pas des paris à la con parce que j'avais dit que si on ne battait pas Lyon pendant 6 mois je me virais de toutes les émissions au match aller au match retour je sais qu'à Gerland c'est toujours compliqué enfin c'est plus Gerland c'est le stade des Lumières ou je ne sais pas quoi le stade connecté le stade connecté je ne sais pas je m'en fous bref non mais c'est les Lyonnais ils n'ont rien à taper de leur stade la question encore est là plus le transcript il va être incroyable à la fin de l'émission Metz quels sont les poisons les dangers les joueurs à surveiller Romain ? bon là dit comme ça il n'y en a pas est-ce que c'est pim pam poum Metz alors chaque fois que je dis ça vous dites tu ne peux pas tu manques de respect ça porte la poisse respectez est-ce que c'est pim pam poum là ils sont dans une dynamique où effectivement c'est pim pam poum malheureusement pour eux voilà c'est très très dur alors ils vont récupérer il n'y a pas un joueur à nous citer ? tu sais moi je t'avais parlé de Van der Kerckhoff qui s'appelle en fait c'est le milieu ça qui joue au milieu offensif et qui est la doublure qui était latérale droit en fait l'an dernier avec Bastia et je trouvais que ça aurait pu faire une bonne doublure au poste latéral droit là il est à un poste plus haut ça sera l'occasion de l'observer mais non il y a Chablot ils ont qui est voilà ça rentrait dans le cliché mais voilà le mec dans la rapidité comme Metz sait faire une bonne équipe de transition avec des mecs qui vont très vite on nous dit attention à la mine camarade quand même sur Twitch voilà c'est des joueurs voilà c'est pas des joueurs il y a quelques années on avait joué Metz quand ils avaient Habib Diallo et qu'ils savaient tout faire devant là non ils ont plus à chaque fois un peu le même profil même s'ils ont récupéré Miko Tadze attention qui lui est le genre d'attaque rappelez-vous le match allé avec il est revenu ? ouais alors vous voyez la compo probable qui s'affiche sur vos écrans nous on a pas forcément le retour ça y est c'est un petit peu petit mais bon donc Miko Tadze il nous avait fait du mal par contre Miko Tadze il faut surtout poser la question à Paul Lopez parce que oui effectivement ça l'avait un peu on nous a dit David sur Twitch que c'était nous surtout pim pam poum tu partages oui entièrement d'accord mais je sais pas qui est pim qui est pam et qui est poum par contre je te laisserai le choix tu es aussi sévère que ça toi aussi RUDK à quel sujet ? sur le fait qu'on soit nous aussi pim pam poum cette année il y a de la qualité quand même dans cet effectif non ? si par rapport au statut de l'OM ouais voilà c'est surtout ça en fait c'est par rapport au statut de l'équipe tu crois que tu es le troisième plus gros budget ? ah bah oui oui deuxième je crois ouais donc enfin 3-2 je crois que c'est bref après moi je me méfie toujours des équipes qui ont fait des longues séries de défaites parce qu'on réveille les morts on est les spécialistes moi j'avais peur de Lyon à domicile parce que je savais très bien qu'ils allaient se relancer contre nous et je sais pas pourquoi on a cette malédiction à chaque fois de relancer les équipes qui sont dans le mal et j'ose espérer que là quand même non mais il y a un sinistreux qui nous dit tous leurs joueurs sont meilleurs que les nôtres c'est abusé non là c'est un peu ça manque de respect c'est peut-être un messo il faut prendre aussi en considération le fait que là les joueurs il y a eu ce côté réunion avec les supporters et que du coup voilà ils vont montrer un peu plus sur le match d'après après à voir si ça tient sur la durée et s'il va falloir faire des réunions toutes les semaines mais on l'a vu là en Ligue 2 il y a eu Bastia et Jaccio les supporters de Bastia sont gentillement allés voir les joueurs de leur équipe pour leur dire contre Jaccio vous perdez pas vous vous doutez dans un contexte vraiment d'encouragement sain et voilà et on a vu un match totalement différent de la part de Bastia par rapport à leur précédent match et ils l'ont gagné alors qu'ils sont dans une mauvaise spirale donc j'ai bon espoir que ça soit ça le facteur X pour nous sur cette rencontre en résumé Olympienne de mars 93 nous dit en fait si je vous écoute on est nuls et Romain est un membre caché de ABBA c'est résumé au niveau de l'émission je crois qu'on a fait vraiment le tour il reste plus grand chose oh attends les mecs sur internet sont très créatifs ne dis pas ça parce que sinon ils vont je serais que c'était fou bravo bon on va passer à cette mythique partie qui est le coach c'est nous alors je rappelle pour David et pour Kader que le principe de cette partie c'est le coach c'est nous je suis d'ailleurs au dessus du terrain de la composition que vous allez choisir c'est nous qui faisons la compo c'est pas qu'est-ce que vous pensez que Gattuso il va faire c'est nous le coach c'est nous on décide de ce qu'on fait d'accord vous avez compris l'idée par contre on peut pas mettre Vitignia il est parti c'est à dire on peut pas s'inventer une équipe non plus on le fait avec les joueurs qu'on a d'accord le mec qui s'invente une équipe et il met Vitignia dedans c'est dur quand même pas gentil quand même bon alors pour commencer il faut parler système David tu jouerais comment 3-5-2 4-3-3-4-4-2 je pense que si je suis pas Gattuso si je suis pas Gattuso je pars pas en 4-3-3 toi tu es le coach tu pars comment moi je suis le coach en vrai de vrai ça va peut-être surprendre mais je pense vraiment que je fais un 4-3-3 vraiment parce que toi tu ferais un 4-3-3 R.E.D.K 3-5-2 3-5-2 3-5-2 3-5-2 donc ton avis était important ben oui je sais il nous a plu mais on va partir sur un 3-5-2 puisque Romain et Kader nous ont dit qu'il partait sur un 3-5-2 donc et ça sera possiblement pas ça la compo de départ puisque demain Gattuso choisira certainement probablement un 4-3-3 mais nous si tu nous regardes écoute bien ce qu'on te dit c'est le 3-5-2 sauf David mais bon voilà après il y a les connaisseurs de foot et bon voilà et les animateurs et les animateurs exactement mais j'en fais partie j'en suis dit je suis l'europe entier dans les cages pour Lopez pour Lopez surprise derrière est-ce qu'Embemba il est pas disponible non je pense pas donc il n'y a pas trop de choix ça sera pour nous en tout cas Gigo Balerdi et Bamou Maïté oui Klos Quentin Merlin sur les côtés dans ce dispositif là au milieu de terrain alors Jean-O'Nana il n'y a toujours pas Jade est-ce que quel est l'état du groupe Jade Kondogbia c'est mort je crois que Kondogbia et Vertoux ouais à Vertoux Kondogbia il est Kondogbia non moi c'est Jean-O'Nana Kondogbia et Vertoux ils sont toujours pas dispo je pense que ça va pas être disponible bon alors faisons le sens donc Onana avec Unai dans l'entrejeu ça va être ça non mais est-ce que tu veux changer du coup et repasser sur un 4-3-3 moi je vous avais dit 4-3-3 personne ne m'a écouté non mais ça va être ça Onana Onani allez dans l'entrejeu à côté de Merlin et de Klos au milieu donc Onana et Unai ouais apparemment il est toujours ouais c'est pas après on verra demain mais a priori le groupe il va tomber demain officiel mais a priori il n'est pas trop il n'est pas encore trop remis de sa petite blessure musculaire on donne les clés à Arit Kader Arit en numéro 10 devant Onana et Unai et est-ce qu'on associe David Mumbagna avec avec qui d'ailleurs moi je dirais Njai plutôt Njai ouais plutôt Njai avec Aubameyang il a un totem d'immunité Aubameyang c'est-à-dire qu'en fait parce qu'il s'appelle Aubameyang même s'il ne met pas un pied devant l'autre on va le mettre toute l'année c'est une question et ce n'est pas une critique non mais le coach c'est nous donc si on a décidé que Aubameyang serait l'attaquant bon après c'est Aubameyang Njai tu dis toi ouais moi j'aime bien enfin en tout cas j'aime bien je trouve que c'est moi il y a Mumbagna d'entrée moi j'hésitais avec ça mais ah ben oui Mbemba il joue la petite finale samedi donc effectivement c'est sûr qu'il ne sera pas avec nous oui pardon Kader euh non non ouais moi je pense que c'est Aubameyang et Njai oui oui Aubameyang non moi Mumbagna je pense que c'est mes derniers espoirs de la fin de saison je suis à deux doigts il nous a fait une espèce de one man show la dernière fois je crois je me dis il n'y a que lui qui peut me sauver la saison donc je mise tout sur lui ouais c'est pas idiot moi je me posais cette question aussi de OM1330 qui dit pourquoi on ne mettrait pas Njai plutôt à la place d'Arit qui est quand même très décevant pour mettre Njai dans d'autres dispositions en numéro 10 et pour pouvoir permettre de voir l'association Mumbagna moi je suis d'accord Mumbagna Aubameyang moi je suis d'accord Njai en 10 parce que Njai devant on l'a vu déjà à plusieurs reprises il n'y arrive pas quoi pardon mais donc à gauche tu le verrais plutôt à gauche ou à droite Mumbagna ? plus à droite Aubameyang à gauche à droite et Aubameyang à gauche donc est-ce qu'on enlève Arit pour mettre Njai en numéro 10 ou pas ? moi je suis d'accord je walide il y a Joe Lostak qui nous dit Aubameyang il mérite d'aller sur le banc en vue de son niveau après il faut mettre 11 joueurs c'est ça le problème sinon on est d'accord à un moment donné Aubameyang juste pour le piquer un petit peu pour essayer de lui dire bon frérot c'est pas parce que tu t'appelles Aubameyang que tu vas jouer tous les matchs que tu ne lui montres rien donc tu fais un petit tour sur le banc parce qu'on peut faire aussi on peut laisser Arit et mettre Mumbagna Njai devant non mais c'est juste pour dire à Aubameyang à un moment donné mouille le maillot défense-toi bouge non ? on le laisse le truc c'est qu'il a quand même des phases de jeu qui sont alors je ne dirais pas jusqu'à dire ce n'est pas spectaculaire mais c'est au-dessus de ce que propose l'Olympique de Marseille et au-dessus de quoi ? il est au-dessus du 10 qui reste sur le terrain donc il est au-dessus de la mêlée on va dire ça en tout cas sur ce qu'il a proposé depuis le début de saison d'accord mais maintenant qu'on a Njai et Mumbagna moi j'ai vu des séquences de jeu j'ai même vu des buts d'Obameyang je ne sais pas si quelqu'un d'autre actuellement à l'Olympique de Marseille est capable de faire ce qu'il a fait après je ne dis pas que c'est un génie je ne dis pas que c'est lui qui va déclencher quelque chose mais je trouve qu'il est intéressant sur le profil sans être forcément spectaculaire ce n'est pas le Messi mais il apporte quelque chose qui je pense manque cruellement à l'Olympique de Marseille et puis c'est surtout une certaine expérience du ballon et de la Ligue 1 est-ce que Kader tu valides cette équipe comme ça ou tu préfères quand même voir Harit et NJ devant au final NJ dans ce rôle-là je ne suis pas sûr juste derrière l'attaquant après c'est peut-être les goûts et les couleurs vous vous validez David et Romain comme ça la compo ? oui 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 moi ça me plaît même si je sais que ça n'arrivera jamais ça me plaît je le vois plus comme un joueur de percussion plutôt que le joueur qui a la finesse technique pour glisser des bons ballons pour les attaquants il saura le faire mais je vois plus Harit dans ce rôle-là même si oui on n'a pas le il faut se décider ah non non mais partons sur ça nos deux camarades ont validé cette équipe ma critique à cette compo c'est tout donc écoutez c'est un choix on est à peu près sûr que Gallardo ne fera pas ça mais encore une fois Gattuso j'aime bien avec Gallardo Gattuso ne fera pas ça c'est sûr Gattuso ne fera pas ça on a tellement annoncé Gallardo que ça m'est resté dans la tête voilà pour la compo on passe tout de suite à la partie des questions réponses il y a Le Béry Marseillais qui nous dit la faiblesse de notre milieu est abyssale hélas tu partages Romain ah ben oui on en est réduit à se dire on regarde Jordan Verretto et on se dit il faut absolument qu'il soit là et on est tous là avec nos milieux de terrain sur lesquels on a beaucoup tiré sur la corde comme Rongier au final à l'automne on était là à se dire Rongier Rongier et bon ça a pété alors breaking news il y a Ali Quattro et d'autres copains aussi mais c'est je crois le premier à l'avoir mentionné tirage UEFA Nation Ligue Italie Belgique France Israël un petit commentaire c'est quoi c'est intéressant pourquoi tu pleures non je ne pleure pas moi je ne pleure pas de toute façon peu importe sur qui tu tombes l'Italie la Belgique la France c'est l'Israël ça va être quand même ouais c'est quoi c'est la Ligue des Nations c'est ça ouais c'est l'UFA Nation Ligue c'est quoi c'est le groupe ah enfin chapeau oui ben forcément t'as que des enfin bon écoute ça va faire on va dire trois beaux matchs franchement je ne sais pas qui t'es mais on parle à BIA ça va on peut parler de l'OM on donne une info sur l'équipe de France je m'en fous de l'équipe de France oh détends-toi on peut dire un mot une parole sur autre chose que l'OM c'est un truc de fou quand même David c'est moi non mais par rapport au tirage non mais en vérité en vrai de vrai excuse-moi Romain je pense que ça va faire de beaux matchs que ce soit France-Italie ou France-Belgique bon Israël avec tout l'amour que tu sais que j'ai pour ce pays-là ça joue pas du tout dans la même catégorie donc on va les mettre de côté mais en tout cas c'est vrai que ça va faire trois beaux matchs après de manière générale c'est pas forcément une compétition qui est suivie c'est pas une compétition en plus qui est jouée vraiment à fond on est sûr que ça fasse des beaux matchs même s'il y a des grosses équipes les mecs qui jouent un peu Albeau-Marseille on revient à l'OM est-ce que vous voyez Lyon nous dépasser à la fin de cette Ligue 1 ? jamais non ? non j'espère pas qu'est-ce qu'ils ont fait contre Lille quand j'ai suivi quand j'ai zappé ils ont gagné ils ont gagné c'est resté à 2-1 ? 3-1 même 3-1 ? je crois oui donc c'est bien pour nous parce que Lille était oui mais alors attends une vraie question tu préfères finir derrière Lille ou derrière Lyon ? derrière Lille ben voilà donc en vérité je sais pas mais on finira ni derrière l'un ni derrière les autres ben j'espère moi je regarde toujours devant comme ça oui attention ne pas taper la tête je regarde toujours devant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de match ou du coup je regarderai derrière mais tant qu'il y a des matchs je regarde devant voilà parce que je suis quelqu'un d'optiliste on peut parier sur qui finit devant entre Lille et l'OM ? si tu regardes devant si tu veux moi je dis que c'est Lille toi tu dis que c'est l'OM ? ah ben toujours mais moi je dirais l'OM ils finissent devant tout le monde même devant Paris parce que je suis réaliste je suis pas mongolien non plus tu vois ce que je veux te dire c'est toi qui l'a dit personne qui l'a confirmé tu préfères alors tu préfères donc El Paseo qui nous dit on n'a pas le choix entre de dire non je réponds pas à la question et tout tu es obligé donc tu préfères finir 6ème et Lyon relégable ou finir 4ème et Lyon 3ème donc tu as le choix à ce qu'on finisse nous 4ème et Lyon ils descendent dans Ligue 2 nous 6ème et Lyon nous on est 6ème et Lyon ils descendent dans Ligue 2 nous on est 4ème mais eux ils finissent 3ème du coup il arrive un moment où Lyon je m'en fous c'est surtout plus que 6ème tu joues rien donc en vérité moi personnellement si tu peux jouer la conférence Ligue il faut vraiment qu'il y ait tout un tas de donc moi personnellement je dirais 4ème avec Lyon dedans et puis surtout qu'en vrai de vrai c'est quand même des matchs qui sont intéressants à voir en tant que supporter quand Lyon ils viennent c'est toujours sympa je vais même te dire un truc je vais rajouter une condition à son truc même rajoute Paris-Gadalique des champions non non ça n'a pas con dans la situation qui est la nôtre tu viens me voir et tu me dis l'OM 4ème non non parce que ça va te changer quoi de finir 4ème ou 3ème non non moi si tu me dis 4ème tu participes à la prochaine Ligue des champions non tu fais un tour tu fais préliminaire mais même si tu me dis tu finis 3ème cette année Paris-Gadalique mais laisse-moi gagner la Ligue 1 je la veux pas ah oui 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 non je la veux pas si tu me dis que tu es champion de France que Paris-Gadalique je suis d'accord non ouais mais un trophée Paris-Gadalique des champions à un moment donné il faut te regarder aussi non tu veux est-ce que tu prends la Ligue 1 si Paris gagne la Champions League bonjour je ne suis pas là pour le moment mais oui non je pense qu'en définitive j'irais quand même non non il nous faut un trophée un argument franchement l'OM est tellement bas cette saison mais qu'est-ce que tu as fait de tes places à 3ème regarde il y a 2 ans tu as fini 3ème tu as fait quoi on dégage tout l'effectif et on a des sous c'est bon Lolo Lari qui dit qu'à Longoria parle de carrière atypique en parlant de close que veut-il dire ? il est passé par des divisions inférieures par l'Allemagne voilà il n'y a pas d'insultes il ne faut pas avoir le mal partout il a pété sur le tard oui exactement Nico Amskas qui nous dit honnêtement vous voyez combien de points sur les matchs de Metz Brest et Montpellier sans langue de bois et sans s'inventer une vie Kader R.E.D.K moi ce que j'aimerais ce serait tu vois quoi que tu aimerais et tu vois quoi et là le problème c'est que je n'arrive pas à me projeter avec cette équipe c'est-à-dire que les matchs allez les les soi-disant les grosses équipes les grosses écuries du championnat ok je peux accepter qu'il y ait un nul et tout ça mais quand on on n'y arrive pas même contre les petits là c'est les gars moi je vais bien espérer mais je n'irai pas donc tu vois quoi 5 une victoire de nul 4 c'est le tarif minimum c'est le tarif minimum minimum 5 David moi en tant que supporter je dirais 7 c'est-à-dire 2 victoires 1 nul 2 victoires 1 nul Romain et en fait le problème c'est que quand tu dis Metz, Brest, Montpellier tu le dis comme ça ça fait comme si c'est facile mais en vrai Brest c'est pas si petit que ça arrête toi 2 secondes sur Brest jamais tu les gagnes Brest c'est pour ça que je dis match nul moi moi jamais tu les gagnes j'annonce 9 9 j'étais super on parie à un resto ? on parie à un resto ? ouais mais tu sais que tu sais que quand on fait des cotes et matchs ou des paris avec Unibet t'as des cotes en fait moi je gagne 2 restos et toi tu gagnes un resto ? parce que là je pars perdant de loin il est mal il est pas mal j'ai quand même confiance sur le 9 écoute-moi bien demain je m'appelle plus Sébastien Volpe tu t'appelles Steph alors écoute-moi bien prochaine émission s'il te plaît si on me permet tu t'appelles Steph sur la prochaine émission tu t'appelles Steph pour la prochaine émission je veux qu'il y ait marqué Steph sur le talk non il y aura marqué Pipo et Molo demain on va les massacrer c'est obligé je sais pas pourquoi c'est un pressentiment tu sais que les mecs qui ont clippé quand t'as dit quoi on va les massacrer demain on les massacre après Brest je nous vois faire enfin une première performance dans l'année c'est là-bas mais c'est ce que je te dis à Brest je nous vois et après on reçoit Montpellier et on va non Montpellier on va les casser en deux donc Metz et Montpellier 6 points sur les 3 mal c'est celui que je veux après ça veut pas dire que parce que je suis entre 7 oui voilà c'est passé à 7 ton pari à deux restes au contraire il est sur 9 points pas sur 7 ah mais moi je tiens à mon engagement c'est beau c'est tout Pipo et Molo tu fais le même au café lundi ça y est ça va partir sur non mais lui non il est fou Fafio83 il me dit tu présentes le talk avec le maillot du PAG non il faut pas craquer les amis le maillot de alors là ça va cliquer pareil tac tac c'est bon elle était bien mais je l'ai posé la question de Niko Omska de Zakosak déjà non je crois pas je t'ai pas entendu la poser d'ailleurs je me suis presque fait la réflexion tu l'as zappé elle était courte elle était trop courte la question de Zakosak Jade tu peux nous la remettre s'il te plaît il va sûrement broder autour pour respecter le quota allo la régie y a-t-il quelqu'un y a-t-il un pilote dans l'avion je m'en souviens c'était est-ce que c'est miraculeux d'être encore invaincu à domicile vu le ok donc Romain voilà voilà Zakosak est-ce un miracle d'être toujours invaincu à domicile malgré la saison compliquée c'est vrai que c'est hautement paradoxal RDK il y a le quota tu étais obligé tu étais obligé il a lu la question c'est vrai que franchement parce que là on fait une émission on est entre nous mais lui le fameux mais moi mais lui se niveler par le bas c'est vraiment dégueulasse monsieur c'est un scandale monsieur bonjour Gennaro Gattuso alors voilà je voulais vous poser une question étant donné que l'Olympique de Marseille est pour l'instant dans une spirale dite négative où nous n'avons pas la possibilité d'avoir de l'espérance sur des résultats futurs qui sont plus probablement meilleurs pourrait-on envisager s'il vous plaît quand je vous pose cette question c'est parce que j'y crois vraiment et que nonobstant la dernière question que je vous ai posée que vous avez mal pris savoir si Louis-Henriquet tient la route à gauche en fait au lieu de dire est-ce qu'on pourrait mettre on va y aller on va y aller il y a un refrain qui dit oui mais toi oui mais toi et donc du coup à chaque fois que tu dis Romain Féco Romain Féco je veux juste dire chez lui quand un mec lui reproche un truc il sort un calepin oui mais en 2016 tu as fait toi tu as fait ça voilà une dispute de couple en direct c'est parti avec Steve dit Ernesto Farias donc pour répondre à la question parce que c'était la question qui nous intéressait c'est vrai qu'avec cette équipe qui est pathétique on est quand même un vaincu à domicile oui c'est tout simplement énorme mais malheureusement c'est ce qu'on recherchait l'année dernière et c'est toujours ça il nous manque toujours un élément pour construire une vraie saison et j'espère que sur la fin de saison on va réussir à rectifier le tir en commençant par Brest d'ailleurs moi je pense surtout que ça montre quand même que ça fait des années qu'on dit que le niveau de la Ligue 1 il est quand même assez faible et que malgré un Olympique de Marseille qui est faible on a quand même réussi à trouver plus faible que nous ça me fait surtout dire que ce qui compte aussi c'est le contenu des matchs et l'an dernier si on prend notre bilan à domicile on a perdu des matchs je me rappelle notamment on perd contre Lens et je préfère la défaite contre Lens de l'année dernière que certains de nos matchs nuls à domicile cette saison comme celui de Strasbourg par exemple Strasbourg ça arrive tellement de fois que tu te fais remonter comme ça à la dernière minute qu'en fait on le sentait presque quand il y avait le 2 tu te dis il va remonter tu le sais que ça va remonter j'ai un point que tu préfères quand même il s'adresse à moi mais j'aimerais avoir la réponse de R.E.D.K avant et la réponse de David avant de me prononcer j'ai besoin de soutien psychologique donc c'est Sinistrouille qui nous dit tu préfères finir premier et virer Canuti ou tu préfères finir dernier mais tu gardes Canuti il y a un moment où je t'aime bien tu rebondiras tu rebondiras vu que moi tu as dit que je ne serve à rien je veux dire que R.E.D.K il a raison bon moi je te le garde celle elle est sortie de nulle part je crois que même lui pose la démission Canuti c'est ciao respectons le tu préfères il y a marqué viré il y a un beau chèque il y a des identité et tout donc respectons respectons les gars pour l'Olympique respectons le chèque du millionnaire tout ça le truc géant tu ne passes pas la porte avec Nico Hamskas qui nous dit R.E.D.K tu préfères jouer en conférence league ou pas jouer de coupe d'Europe l'année prochaine du tout conférence league tu prends quand même la conférence league toi aussi David je vais dire non parce que sinon tu vas dire que je dis la même chose mais en vrai de vrai je préfère jouer la conférence league mais que si je suis assuré après c'est une phrase bizarre que je vais dire mais que si j'ai l'effectif pour être sûr d'aller loin dans la compétition parce que si c'est pour sauvautrer encore ça va aller c'est pas pour le chèque qui te permet d'acheter un kebab et une boisson tu vas pas loin avec Ricardinho 51 une défaite une défaite contre Metz est-ce que ça condamnerait Gattuzo ? Gattuzo ! Ouais moi j'aimerais bien je trouverais ça normal juste avant sur la conférence league cette année il y a un club français qui a fait la conférence league qui est sorti de sa poule et qui est très très bien placé en ce moment en championnat on ne dit pas d'eux ils ont le souffle coupé ils sont carbo ils ont fait trop de matchs parce que dans ces compétitions là ils ont fait tourner donc le fameux ah c'est un piège c'est un enfer les matchs du jeudi tout ça ça n'a pas trop lieu les gens ils sont complètement fous je les adore nos lecteurs Léle A13 il dit Seb tu préfères jouer en league des champions mais tu t'habilles comme Romain à chaque match le buzz le buzz avant tout les amis moi en league des champions je suis capable de faire des émissions torse nu il n'y a pas de problème clippez ça s'il vous plaît gardez ça pour dans quelques saisons si on est en league des champions cette année l'année prochaine je fais des émissions torse nu voilà quand je dis je dis c'est tout je ne prends pas beaucoup de risques direct 3ème 4ème j'y crois encore 3ème j'y crois plus c'est qui les 3ème ? c'est Brest ? Brest est beaucoup plus fort que toi quand le prochain son sur l'OM nous dit Savona 13 ? c'est pas prévu pour l'instant mais il y a des choses qui se préparent c'est pas directement un son mais bon on y reviendra plus tard c'est des OEM sessions ça reprend ? c'est des choses que je ne peux pas dévoiler pour l'instant je suis désolé vas-y donne nous quelques petits biscuits quand même j'aimerais vous donner les petits biscuits mais j'ai été contacté pour un programme on va dire ça comme ça sur Netflix j'ai pas encore fait la réunion j'en sais pas plus tu préfères garder Gattuso ou garder Correa à la fin de la saison ? c'est dur ça Correa tu peux le mettre sur le banc frère ça veut dire quoi garder ? ça veut dire garder dans l'effectif il n'est pas de doublure de coach c'est pas juste le coach je coupe j'ai quand même la sensation qu'on est tout le temps dans les mêmes cycles à l'OM c'est-à-dire qu'on recrute un coach il se passe ce qu'il se passe et après on veut le virer et on recrute un autre coach et c'est à la fois du coach et c'est à la fois du coach ouais enfin moi je c'est dur il y a Ernesto Farias qui nous dit RUDK il ne veut pas nous dire parce qu'en fait s'il va faire la musique du nouveau stade du PSG oui il s'est fait cramer oui bien évidemment l'Arabie Saoudite aussi quand ils viennent ils achètent le club ça va être clippé RUDK va faire le nouveau morceau de pire oui oui bien évidemment un jour Pape Gueye il va devenir quoi nous dit monsieur Didib cette fin de saison il ne va pas faire grand chose mais en même temps je vous rappelle qu'en décembre il était disponible on l'a utilisé sur trois fins de match donc j'ai l'impression qu'on ne comptait pas sur lui peut-être à tort attention je ne dis pas donc dans les tribunes il aurait prolongé on ne l'aurait peut-être pas fait jouer Power Gawa nous dit qui aimeriez-vous comme nouvel entraîneur dans le cas où on devrait changer d'entraîneur pour la saison prochaine disons on peut rêver ou il faut être je ne sais pas tu as fort débelé ou moi non mais à ce qui paraît le club il est vendu j'ai entendu alors on va faire ça on va faire ça j'ai compris ta question on va faire ça vous avez le droit de dire si on garde Maccourte et Longoria quel serait l'entraîneur si toutefois on est racheté par les Saoudjeng quel serait l'entraîneur voilà tu as droit à deux réponses bon moi il y a Zizou à ce moment là mais tu as David aussi laisse le réfléchir alors Zizou c'est avec Longoria non enfin ça me paraît compliqué ça me paraît compliqué pourquoi pas donc avec Gattouzou avec l'Arabie Saoudite avec l'Arabie Saoudite si tant est Zidane et avec je vais dire un truc un peu controversé mais je ne démarre pas que Galtier à l'OM ça peut faire quelque chose Zidane Galtier Kader Zidane Zidane Clop pourquoi pas Zidane Galtier Zidane Bettoni voilà je n'ai pas de sous Longoria je ne vois pas je n'ai pas on en a fait beaucoup quand même comment savoir utiliser vos cartouches on nous propose Fonseca c'était Cartman Fire Romain Canuti Zizou Will Steele moi Will Steele Zizou moi c'est Clop tous les jours il s'arrête avec l'Arabie de quoi je crois qu'il n'a pas dit qu'il allait faire une année je m'en fous si on a l'Arabie Saoudite on l'appelle on lui dit frère tu vois tu vas nager dans le pétrole franchement quand on voit certains de nos joueurs ils font des années sabbatiques aussi à l'OM donc pourquoi pas Clop tous les jours je préfère Clop que Zizou je préfère Clop à Zizou toujours mais là on va avoir du mal les gars juste pour vous expliquer un truc juste par rapport à ça mais c'est un bon exemple par rapport aux attentes qui je pense sont mal placées concernant l'Arabie Saoudite parce que quand on dit Arabie Saoudite les gens s'imaginent le fonds souverain et compagnie si c'est le fonds souverain qui arrive à convaincre Clop que tu penses vraiment qu'ils vont le mettre à Marseille ou ils vont le mettre dans leur club déjà établi en première ligue le championnat le plus regardé du monde ils le mettront à Newcastle ils vont le mettre à Newcastle toi tu récupéreras Heddy House ils vont mettre Clop là-bas ils vont mettre Zizou et de temps en temps ils vont leur dire viens on échange voilà faites un panel de Z5 tranquille après si on reste avec le tandem ma courte Longoria ouais c'est clair c'est clair je vois que Galchier ça ne vous chauffe pas c'est pas si ah ouais Galchier ? franchement il connait bien la Ligue 1 après à Paris il a fait ce qu'il a fait Clop il a dit qu'il n'attraînerait jamais un autre club anglais ah alors c'est Nova Jazz qui nous dit ça Zizou va à Newcastle c'est bon on a tout compris Zizou à Newcastle Clop à Marseille Zizou à Newcastle il a dit ouais moi je ne parle pas anglais je crois que ça va aller bon vous n'avez plus de questions les amis parce que RGK il voudrait après manger il m'a dit tu ne fais pas trop loin est-ce qu'on a un truc avec le gilet on a un truc on termine on termine sur Romain regardez hop il faut faire quelque chose Zidane il attend l'équipe de France je pense pas Clop à l'OM c'est officiel ce soir nous dit le Berry Marseillais on se refait un petit clip qui tourne d'après mes informations Clop à l'OM c'est officiel ce soir incroyable allez ça va tourner Bilbo le Hobbit Canuti non franchement il y a eu des meilleurs non franchement je suis désolé il faut que j'ai pas la ref il faut que les viewers non mais ça on ne fera jamais mieux on ne fera jamais mieux K-School je ne le savais pas K-School il me dit on ne peut pas offrir un t-shirt du baby c'est passé ça Jade tu l'as passé à l'antenne ? vas-y tu peux vas-y fais-toi plaisir si on peut offrir quelque chose à celui qui a trouvé ça un t-shirt du baby c'est Jared Honeer il y a K-School qui me dit tu sais Seb que le champion de défense d'échec 2023 est marseillais ben non je ne savais pas tu vois je sais que là Carlsen il a perdu contre un français justement dans le dernier tournoi d'échec contre Ferruzia donc c'est des super parties dans l'émission est-ce que là au M1330 il va te défoncer il va te défoncer moi j'avais envie de te parler des meilleurs mi-temps du Super Bowl tout ça mais bon on va se calmer ben ouais je sais bon écoutez il n'y a plus de questions donc je croyais que j'étais parti déjà il part à la chasse il y a le chouzi derrière ça y est ça part de là on va réouvrir au vu des performances en Europarly croyez-vous à la CAIF pour les huitièmes ça sera ma dernière question c'est Yann Musel et après on rentra l'entête non oui parce que je supporterai toujours l'OM et j'y croirai toujours au vu des dernières prestations non mais on va se qualifier voilà c'est vrai il y a des infos oui t'es inquiété j'ai des sources tu vois je savais qu'il fallait que je pose cette dernière question parce que comme ça ça me fait chaud à mon petit coeur de savoir qu'on va se qualifier contre le chaque comme ça demain contre Messe au Vélodrome quand on va perdre 2-0 contre Messe mais on ne perdra jamais contre Messe à la fin il y a quoi comme pari parce que j'ai fait un pari sur les 9 points mais que sur le match de demain tu fais un 3 contre 1 à ta faveur cette fois ah non et voilà donc il y croit aussi bon les amis ça nous a fait plaisir de passer je vous avais promis une heure de rigolade grâce à David de sérieux grâce à R2K et de costumes grâce à Romain à votre service on se retrouve demain matin sur les antennes du Fossin pour l'OM au café et en fin d'après-midi pour 4h d'émission en direct puisque ça sera OM Mets merci de nous avoir suivis à bientôt bye bye merci de nous avoir suivis